Musique Bonjour, je suis Paquita Traoré, fondatrice de l'agence Paquimba Com et Art et artiste peintre. Alors je suis diplômée de l'école des arts appliqués à Roubaix et j'étais successivement graphiste, directrice artistique, directrice de création dans des groupes de renom. Et ensuite j'ai créé ma propre agence Paquimba Communication en 2003. Et les domaines, vraiment mes domaines d'expertise sont l'art et la communication. J'ai donc décidé de fonder Paquimba Com et Art depuis 2017. Donc agence de conseil en communication, design de marques et design graphique. 2020 est placée sous le signe d'e-design puisque je suis lauréate du concours de la couverture de l'annuaire du Club de la presse des Hauts-de-France dans le cadre de l'île capitale mondiale du design. L'art, comme disait Jean Dubuffet, l'art s'adresse à l'esprit et non pas aux yeux. L'art est un instrument de connaissance, un instrument de communication. L'art pour moi est émotion, c'est quand le peintre arrive à exprimer ses émotions et surtout que le public arrive à les ressentir, les perçoit, là on touche à l'œuvre d'art. Je vais d'abord répondre par rapport à mes sources d'inspiration qui sont très importantes. On ne devient pas artiste comme ça, ce sont une quête intérieure depuis l'enfance. Et j'ai, comment dire, les voyages lointains et les rencontres humaines sont pour moi sources d'inspiration qui m'ont permis de développer mon ouverture sur le monde. J'ai une passion pour les cultures différentes qui me vient tant de mon héritage familial que de mes choix personnels, faisant de moi une citoyenne du monde. Mon papa était immigré espagnol, réfugié politique, donc on comprendra pourquoi l'exil, l'altérité et les migrations positives sont des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. Les messages que je veux faire passer, c'est une réflexion philosophique, une réflexion sur l'humain en tant que porteur de valeurs universelles. Et cette exposition, les migrations positives, qui a lieu au Fort du Vergalan, qui est ouverte jusqu'au 18 octobre, tous les week-ends, les samedis et dimanches de 14h à 18h. Nous sommes six artistes à exposer avec des visions différentes sur la migration et j'ai intitulé cette exposition Destination Céleste. Pourquoi ? Parce que le Covid est arrivé, le deuil, la perte de mon compagnon et Célestin était psychologue clinicien. Il était né à Brazzaville, il était philosophe là-bas, et il est vraiment pour moi le symbole de la migration positive. Et ça avait du sens pour moi de refaire mes créations, de revoir toutes mes créations avec cette nouvelle donne. Et ça n'a pas été facile, puisque c'est une épreuve personnelle. Et moi qui ai toujours refusé de peindre dans la douleur, ça a été, comment dire, un cheminement différent. Je disais tout à l'heure, je pense avoir dit que peindre, c'est s'exiler, sortir de sa zone de confort. Et je ne l'ai plus que jamais fait, en fait. Mes œuvres, en fait, sont une réflexion philosophique avec une vision métaphysique par la représentation figurative et par des installations. Je ne sais pas si on peut les voir. Donc, sur cette planète, nous sommes heureux. Une installation au fond de la voûte, on peut voir les valises du bonheur. Dans l'autre voûte, il y a une sculpture suspendue, avec plein de visages, qui symbolise le cosmos. J'ai une œuvre qui s'appelle « Unicité dans la diversité » et qui résume à elle seule tout le monde travaille. Seule, nous ne pouvons rien faire et c'est ensemble qu'on arrive à faire bouger les choses. Alors, cette exposition, c'est une réflexion à la fois sur l'exil, sur les destinations, le déplacement et la destination célestes à un voyage à travers le temps et l'espace. Je lui conseillerais de garder son âme d'enfant, cette ouverture vers les autres, cette quête intérieure qui n'est possible qu'à travers l'art, finalement, parce que dans la société, on nous dit toujours de ne pas faire… on nous pose un tas d'interdictions. Et l'art permet d'exprimer tout ce que l'inconscient, voilà, de dévoiler, finalement, cet inconscient. Et c'est extrêmement important de pouvoir peindre ou exprimer par la photo, par la sculpture, par la danse, peu importe l'art, mais exprimer ses ressentis pour être bien, pour être en harmonie. Nous sommes au Fort du Vergalan, à Vembrochy, l'exposition est dans le cadre du Festival des Migrations Positives, et l'exposition s'intitule Destination Céleste, puisque le travail est fait autour de Célestin, qui est le symbole de la migration positive. Donc voici mes œuvres, donc je parlais tout à l'heure du cosmos composé de visages en bois brut, et donc voilà, une œuvre suspendue en volume. Il y a tout un travail sur des visages, sur la conscience humaine, seules nous ne pouvons rien faire, enfin la conscience seule ne peut rien faire, c'est l'action, et l'action c'est vraiment une prise de conscience, d'où ces profils, où on sent, dans la pensée en mouvement, la cogitation humaine, pour passer à l'action, et prendre conscience des droits humains, des droits fondamentaux, et faire ce travail. Alors au fond de la voûte, on voit une installation que j'ai intitulée « Les Valises du bonheur, l'exil ». Et oui, on pense forcément au déplacement, donc qui dit déplacement dit transport de biens personnels, et donc de valises. Alors j'ai fait un travail autour de la silhouette de Célestin. Cette première œuvre, je l'ai appelée « Destination Céleste ». Il est encore parmi nous, dans cette joie de vivre qu'il avait, et le côté pétillant de la vie, en pleine dynamique d'énergie. Et il y a une autre œuvre qui lui répond de l'autre côté, où il est parti dans le voyage céleste. Et finalement, c'est comme une cartographie de sa vie. Elles se répondent à ses œuvres. La deuxième œuvre, Genèse, où c'est aussi toute la souffrance de ces femmes exilées, qui souffrent, qui subissent les viols et toutes les souffrances. Là, on est sur… comme un arbre de vie, finalement. C'est une installation remplie de photos. Donc, on voit clairement sur cette planète, nous sommes vœux. C'était lui qui l'avait écrit, Célestin. Malgré le fait qu'il écoutait toutes les difficultés de ses passions, de leurs épreuves, il gardait foi à la vie. Là, on termine par le chemin de vie. Célestin est entré dans le cosmos. Il a rejoint ses amis. Donc, on voit Freud, évidemment, les symboles de Psy, Freud, Nelson Mandela, Bob Marley, la planète jazz. Voilà, il y a les symboles de paix, de justice qui lui étaient très chers. Voilà. Alors, c'est la première œuvre que j'ai travaillée dans « Célestin douleur ». Et donc, j'ai essayé de montrer qui était Célestin. C'était un homme d'écoute. Donc, je suis partie de son profil. Là, on peut retrouver le symbole Psy qui est vraiment inscrit dans son front et qui était vraiment inné en lui. Il avait une écoute énorme, toute cette énorme oreille. Et sa préoccupation fondamentale était tournée sur les mains, sur les autres. Et donc, cette œuvre, je l'ai appelée « Parcours migratoire ». Et donc, on a tous ces migrants, tous ces patients qui font partie de lui et qui sont sur son visage. Et en fait, ce travail, c'est effectivement transformer sa douleur. C'est arriver à dépasser la douleur pour ne retenir que le positif qu'il était. Toute la joie qu'il a pu donner, pas seulement à moi, mais à l'humanité. Puisque c'était quelqu'un de profondément charismatique et profondément humain. Cette deuxième œuvre s'appelle « Migration céleste ». Elle fait écho à la première. Et Célestin est entré dans le cosmos, maintenant. Il fait partie du cosmos. C'est comme une marque qui le prend de l'univers entier. Et il y a ce souffle très important, puisqu'il est emporté par la politique. Et donc, c'est le souffle quand même de la vie qui continue. Parce que la mort est trop sentimentale. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501